Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, nous sommes réunis aujourd'hui Journée d'Action Nationale de la Santé et de l'Action Sociale CGT afin de défendre les droits des salariés, publics privés et des usagers et défendre nos services publics. Le secteur sanitaire social et médico-social voit une dégradation sans précédent des conditions de travail et une réduction dramatique de l'accès aux soins dans les hôpitaux, des prises en charge des personnes âgées, des patients en psychiatrie et des personnes handicapées, des réductions de capacité d'accompagnement des enfants et des familles en difficulté sociale sur tout le territoire. Si l'augmentation générale des salaires reste une revendication qui garde tout son sens avec une inflation galopante et le prix des denrées essentielles et de l'énergie qui flambe. Nos revendications sur nos conditions de travail restent toutes d'actualité. Ce gouvernement veut avancer vite avec des réformes qui remettent en cause nos avancées sociales, nos missions. Il va tenter de faire passer ces mutations pendant les vacances estivales afin d'éviter toute forme de mobilisation. Un choix assumé, semble-t-il, notamment sur la régénierie des laitiers, la fin de vie, la perte d'autonomie, autant de sujets qui sont une nouvelle fois discutés sans les professionnels qui sont les espères de leur métier et de leur mission. Aubenas, en Ardèche, depuis le mois d'avril, le service des urgences de l'hôpital d'Aubenas est fermé la nuit. Cela devait être provisoire, mais il continue d'être fermé et certainement durant plusieurs mois. Une seule avancée, il sera ouvert le week-end pendant l'été. A ce jour, il manque des médecins pour assurer le bon fonctionnement du service, prenant en charge de nombreux patients. Les usagers doivent être dirigés vers des services d'urgence des autres hôpitaux qui sont à minima à à peu près d'une heure de route et qui ne seront peut-être pas en capacité de les prendre en charge. Aucun citoyen ne devrait se trouver à plus de 30 minutes d'un service d'urgence et de l'arrivée d'un SMUR. Si on déroge à cette règle, cela signifie que la population est mise en danger. Dans son allocution du 17 avril 2023, le président de la République a affirmé sans frémir que d'ici la fin de l'année, nous devrons avoir désengorgé tous nos services d'urgence. Peut-être que pour lui, la solution est de fermer les services d'urgence pour les désengorger. Ainsi, la fonction publique et le secteur privé non lucratif subissent un étranglement budgétaire qui impacte l'accès aux soins et aux prises en charge. Tout est fait cependant pour favoriser le développement du secteur lucratif qui n'est pas compatible avec un intérêt général. Il devient de plus en plus difficile d'accéder aux soins tant les hôpitaux ont vu leur nombre de lits réduits. L'accès à la santé est un droit. La santé est une notion globale définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un état de bien-être physique, mental et social. Le système sanitaire, médico-social et social doit être à même de répondre à l'ensemble des besoins de santé des populations. Pour les salariés, la coupe est pleine. Les héros de la pandémie sont rincés par de mauvaises conditions de travail et de manque de moyens. La pandémie n'a pas servi de leçon au gouvernement qui continue sa politique de destruction de notre système de santé. Certains personnels quittent le nervis pour se soigner ou se protéger de l'épuisement professionnel. Nous exigeons immédiatement la mise en stage des milliers de collègues toujours maintenus en CDI dans la fonction publique et la transformation des CDD en CDI dans le secteur privé. La hausse immédiate des salaires dans le privé et le public afin de rattraper 12 ans de pertes de pouvoir d'achat. Un plan d'urgence pour la formation avec l'augmentation du nombre de places dans les centres de formation et faculté de médecine. Nous ne voulons pas perdre notre vie à la gagner. Nous voulons les moyens d'exercer correctement nos métiers. Tous ensemble, obtenons la réouverture 24h sur 24 du service des urgences de l'hôpital d'Aubena. Merci de votre présence. Merci de votre soutien. Nous allons donner la parole à Joseph Matouk, président de l'association des usagers d'hôpital d'Aubena. Oui, bonjour. Je crois qu'il y en a marre de la case de nos hôpitaux et de notre système de santé. La prise en charge des questions de santé par des gouvernements successifs n'a cessé de se dégrader depuis plusieurs décidies. Mais ce que fait Macron et son gouvernement depuis 2017 dépasse l'entendement. Jamais la situation n'a été aussi grave. Nous ne pouvons pas nous soigner dignement par manque de médecins et le ministère a trouvé la solution empêcher les malades de se soigner en fermant les services. Après une fermeture toute la nuit à partir du mois d'avril toutes les nuits à partir du mois d'avril les nouvelles conditions pour l'été sont proprement scandaleuses. Alors que la population du territoire va plus que tripler pendant l'été les urgences n'ouvriront la nuit que les fins de semaine. Avions vacanciers vous n'avez pas le droit de tomber malade vous n'avez le droit de tomber malade que les week-ends. A Obonard les services ne fonctionnent pas à plein. Le service de gastro-entérologie est fermé et les conoscopies ne peuvent se faire qu'à la clinique. En oncologie des lits sont fermés par manque de personnel médical. Des lits sont fermés aussi en cardiologie et en pneumologie. Enfin en avril des patients ont vu leur opération de la cataracte annulée. Que fait l'ARS pour répondre à cette situation ? Rien. Pendant le Covid même les fermetures de lits n'ont jamais cessé. Plus de 4000 en 2020 5400 en 2021. La tarification à l'activité a conduit à gérer l'hôpital comme une entreprise privée sans tenir compte des missions spécifiques et incontournables de ces derniers. Et aussi l'établissement d'une vraie démocratie sanitaire unissant personnel usagers et citoyens. Merci Joseph. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada